et bien bonjour à tous donc on se retrouve pour la vidéo sur le download de memoria donc dans cette vidéo je vais vous montrer les trois projets que j'ai pu terminer sur la map histoire que vous voyez un petit peu où ça se situe et à un moment donné voilà je ferai un récapitulatif sur les projets que j'ai envie de faire sur la map et sur les biomes que j'ai associé à tel projet par exemple et il y en a où j'ai pas d'idée par exemple du biome donc peut-être que vous allez pouvoir me donner des idées et tout voilà au spawn du monde tout simplement c'était ici donc c'était le petit village dont vous voyez là bas où il ya les petits champs de blé tout ça parce que là où il y avait le village de base donc un village pnj que j'ai amélioré donc c'est pour ça que c'est des petites maisons assez simplettes mais à la base c'est en fait de reprendre un village de pnj de le modifier à maçon c'est d'en faire un petit bord en fait donc il est quand même assez conséquent le bourg mais voilà donc j'ai fait une vidéo particulière sur chacun des projets que j'ai terminé donc si vous avez envie d'en servir plus vous direz check mais là on va se balader un peu et je vais vous montrer parce que j'ai pu faire voilà un peu le premier bourg à quoi il ressemble donc là bas dans l'eau vous voyez il ya un petit truc c'était mon usine à dronad je sais pas si elle fonctionne encore je vous avoue j'ai pas de chèque c'est comme ça que j'ai récupéré mes tridents parce que maintenant il sait plus des usines comme ça pour récupérer les tridents mais je sais pas si celle ci fonctionne encore bref là n'est pas la question du de la vidéo donc voilà mon petit moulin et là on va les bas à ma zone principale ici c'est ma salle d'école donc à terme ici aura des bâtiments au dessus mais là pour le moment c'est ma salle d'école pendant que j'en ai une auto donc j'ai pas mal pas mal de stock pas mal mais ça part vite quand on bulle ça part vite donc là niveau fer je suis très pauvre mais je vais vous montrer pourquoi après là ce qui est cool c'est que du lapis je commence à en avoir pas mal et des blocs de lapis pour certains projets j'en ai besoin donc c'est juste nickel donc pour poser les bicots je me sers de l'or généralement mais voilà c'est tranquille j'ai pas mal j'ai aménagé aussi une forteresse du nether donc du coup ça fait que je ferme des têtes très rapidement donc là c'est des bâtons de blaze donc je m'en sers comme carburant parce que quand je ferme les têtes je les ferme à la mano j'aime pas faire les usines à biseur je trouve ça trop ennuyeux vous voyez je reste juste à fk et pof j'ai des têtes je préfère largement me balader dans une forteresse et me faire agresser par les pigmen parce que je les tape entre deux parce que je tape un biseur squelette c'est plus drôle alors là on va descendre dans ma zone qui est ma zone d'usine donc c'est une des premières choses que j'ai fait sur la map bien avant de finir le premier banc j'ai construit le premier village et j'avais crois que j'avais déjà commencé à creuser mon trou vous allez voir en bas j'ai eu la chance de tomber directement sur un spawner à zombies quand j'ai tout simplement miné quoi voir mes premières ressources et ça a été du coup mon point central pour mon idée qui est en sous sol vous allez voir c'est assez assez grand je pense donc ta dame donc voilà vous voyez vous avez des gros piliers avec des petites voûtes comme ça qui maintiennent mal plafond quoi donc j'ai fait un motif par exemple ici au niveau du sol et tout j'ai mis des dalles parce que justement il ya plein de chain cast line et je voulais que mon chain cast line soit rentable donc j'ai mis une torche pour que je sache que c'est ici la sortie donc le but c'est qu'à chaque porte comme ça à la ya l'usine à creeper mince faudrait que je mette du dark oak là ça va faire un peu bizarre la pierre taillée d'un coup donc mon usine à creeper qui est comme ceci donc en gros là les creeper et il fuit les chats et bah ils viennent là dans le système le conduit d'eau qui est tout autour et il tombe ici et on récupère la poudre parce que bah il meurt des dégâts infligés par les magma blocs et voilà j'ai quand même pas mal pas mal pas mal de poudre de creeper je n'arrive pas à voir l'opper derrière c'est l'opper derrière qui est en train de se remplir de vous voyez j'ai de quoi faire donc là l'usine à slime pareil voilà j'ai deux coffres de blocs donc j'ai fait l'usine qui me semble qu'elle a plus rentable donc celle-ci vous avez plusieurs étapes en gros chaque plateforme est séparée de deux blocs ennemis et là j'ai des golems tous les je sais plus combien pour pouvoir attirer les slimes vers eux et du coup bah j'ai un système de mine cartes là où il manque ma bloc pour pouvoir les récupérer donc voilà c'est pour ça que j'ai une production assez importante et comme on est au niveau du spawn du monde bah c'est juste nickel quoi bon voilà mon spawner à zombies mon premier truc à xp voilà j'avais fait l'éclairage avec des langues de redstone hop ici je désactive hop ça tombe vous voyez et ça a été mon premier spawner et c'est comme ça que j'ai déterminé la dimension un peu de ma base on va dire je voulais un truc quand même assez grand donc normalement là à chaque endroit voilà il y aura des usines donc il n'y n'a pas beaucoup pour l'instant c'est vrai j'ai pas beaucoup bossé au niveau des usines mince ça c'est HelloFaye bonjour non je vais aller en face en voilà ici c'était mon là où tombent mes pnj par rapport à mon reproducteur donc le truc c'est quand on a changé de mise à jour mes pnj ils n'avaient pas gardé leur métier enfin quand je cliquais dessus il n'y avait que dalle en gros même quand je mettais un bloc de métier pour essayer qu'ils aient un métier ça ne marchait pas du coup j'avais dû tuer mes pnj et tout et j'ai recommencé à les reproduire sauf qu'en fait avec mon système que je faisais avant bah je ne peux pas parce qu'en gros là c'est pas lui qui décide de son métier du coup il ne prend pas forcément le libraire donc il faudrait que je retravaille ça peut-être en justement leur laissant l'accès libre ici en mettant ici des fence pour pas qu'ils puissent sortir mon conduit d'eau l'enlever du coup bah ici je serais moins embêté ça ferait moins dégueulasse et je sais pas par exemple mettre là ici le pnj mettre une trappe et en gros à chaque fois ça va relever le bloc qui à côté si je mets un piston ou quoi vous voyez je vais essayer de retravailler ça mais voilà globalement ici c'était ma zone j'ai été plein de pnj avant plein 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 et c'était des pnj hyper intéressant bon j'avoue que niveau matos voilà depuis le temps que je suis sur cette map bah j'ai ce qu'il faut donc c'est pas un souci donc la usine à canne à sucre je sais plus s'il y a deux ou trois étages comme ça je saurais plus vous dire ça fait tellement le temps que j'ai fait mais ouais ça ça produit ça produit ça produit ça produit on en est là vous voyez je suis quasi full encore vrai enfin peut-être que que je regarde pour ajouter un peu de stockage donc voilà un peu pour les usines où j'en suis donc vous voyez il n'y a pas grand chose mais j'ai aussi un spawner à araignée que j'avais trouvé enfin un spawner à araignée bleue il y en avait deux côte à côte dans un mineshaft je les aménageais pareil j'avais trouvé un double spawner à squelette pas espacé en fait et c'était juste génial donc c'est pour ça que j'ai toujours pas fait de tour à mob en vrai parce que j'ai réussi à faire tout ça et maintenant ce qui est bien c'est que on peut utiliser les distributeurs pour former la laine et tout et ça je n'ai pas encore fait vous voyez donc c'est un truc qui va pas que je fasse mais voilà donc vous voyez il y a quand même du taf ok il y a un petit cochon qui va spawner en dehors de en dehors d'où il fallait non ça tout va bien hop on va se décoller donc voilà ici j'ai mon nouveau reproducteur avec les lignes donc il n'y a pas longtemps que je l'ai mis en roue donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de pnj donc là bas vous voyez un petit peu un rectangle et vous allez voir c'est là où je suis en train de build donc là toute cette zone ici ça va être la cité fortifiée donc là où il ya la tête de squelette justement c'est là où j'ai mon double spawner à squelette ici là le truc encore c'est mon spawner à xp d'araignée bleue mais en vrai maintenant tout ça je ne m'en sers plus j'ai fait une usine enderman et c'est ça qui me sert le plus quoi donc voilà là ici ça va être le palais royal donc à terme pas loin de tout ça il y aura tout ce qui est donjon vraiment le côté château parce que là pour l'instant j'ai fait un début de cité fortifié avec des tours de gays des tours de gardes etc mais il n'y a pas encore de donjon donc là c'est un schématique parce que tout simplement c'est un build que j'avais déjà fait en survie sur un serveur où la base était justement de faire une cité fortifiée j'avais jamais eu l'occasion d'aller jusqu'au bout parce que malheureusement le serveur a fermé parce qu'il a crash et tout enfin bref la map a été corrompu et tout par chance voilà j'ai quand même réussi à avoir une ancienne backup et à faire un schématique du palais mais du coup le palais et est assez grand si j'arrive à décoller est assez grand donc voilà pourquoi j'ai bouffé mon fer pour mes enclumes et voilà donc du coup j'ai toujours pas fait d'usine à faire et bah je vais en faire une assez rapidement parce que bah voilà quoi j'ai dites vous que chaque petit bout de fer qui a là dedans ça a été formé à la mano c'est assez fou bref j'arrête pas blablater alors ce que je vais faire là c'est que je vous mette une petite cinématique de la zone histoire de vous montrer un peu avec une petite musique comment ça et tout et je vous retrouve tout simplement dans mon royaume de noël on se retrouve ici donc dans notre royaume de noël avec notre petit pain d'épices donc pareil voilà que memoria le bourg j'ai fait une vidéo particulière dessus j'avais sorti noël 2018 la vidéo je crois et j'avais fait deux vidéos une vidéo où je présentais voilà mes quartiers et une vidéo je présentais la décoration intérieure et tout voilà donc là bas notre chocolaterie là on a notre petit traîneau on a notre petit train donc je suis je voulais faire un peu comme le pole express le dessin animé et tout donc je me suis dit c'était sympa de faire un train donc là ici c'est la poste là c'est une gare justement pour justifier un peu donc mes deux trains sont vont dans la même direction parce que bah c'est en un sens unique du coup là c'est chez le père noël chez les lutins la fabrique de jouets ici voilà c'était vraiment un truc super rp que j'avais essayé de faire donc là on a un quartier candy on a un quartier chalet en bois on a un quartier chocolat là bas alors il y a chocolaterie et là le quartier maison purement noël canne à sucre et tout donc voilà un peu pour le royaume de noël ce qu'il y a donc là la patinoire je vais pas blablater plus longtemps dessus c'était juste pour vous montrer comme ça en visu un peu ce que c'était je me suis dit des têtes custom pour rajouter des détails et tout sur certaines maisons mais voilà c'est c'est gentil on va dire donc je vous mettrai les coordonnées et tout du biome et tout en description pour vous sachiez où c'est dans tous les cas si vous voulez vous balader en full survie dessus bah vous vous arriverez au spawn du monde et vous aurez le nether vous balader donc c'est dans le biome neige tout simplement qui est le royaume de noël donc je vais vous mettre une petite cinématique de la zone et on se retrouve dans le zoo et 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 Alors on se retrouve au zoo, donc dans le zoo j'ai créé certains animaux et d'autres bah c'est les animaux minecraft quoi on va dire donc là derrière on voit le petit nom du zoo donc c'est l'entrée tout simplement donc pour l'occasion c'est à l'occasion de pack l'année dernière que j'avais fait cette vidéo là ce projet là je l'ai build un petit peu avec shiro c'était à l'époque où j'étais sur mon serveur fairylande avec des gens que je connaissais un peu et c'est le seul projet que j'ai construit avec quelqu'un après j'ai remis la map en solo tranquille parce que voilà on n'a pas eu on n'a pas été on a eu un désaccord va-t-on dire donc voilà là ici à l'entrée il y a des petits points loin et tout je trouvais ça trop mignon donc là des petites volières et tout je vous laisse aller voir la vidéo puis je vous verrai par vous même simplement la carte à la carte c'est pas la bonne mince j'avais mis la carte du zoo et l'arrivée là c'est la carte du spawn alors les gens je sais pas c'est quoi cette bêtise bon j'ai déjà mis la map à sur mon espace du drive google donc désolé vous n'aurez pas la bonne map dans les items frame mais voilà du coup j'avais fait des arbres custom et tout enfin je m'étais assez en kikiné les arbres je l'avais fait toute seule il m'avait aidé pour certains trucs shiro mais pas pour tout voilà le panda qui est quand même l'emblème j'ai envie de dire un peu dans minecraft maintenant moi pour moi c'est un peu une emblème le panda il est assez cute donc là c'est une zone tout simplement pour manger on va dire et une zone de repos air de pique nique voilà et bon c'est voilà c'est c'est gentil en vrai je suis resté sur des teintes assez clair vous voyez j'avais envie de faire un truc assez pas lourd vous me direz ce que vous en pensez parce que à l'époque ça avait assez plu à certaines personnes après voilà que ça plaise pas tout le monde je peux comprendre donc par contre je me suis dit des oeufs de panda et de renard parce que j'avoue que je me suis beaucoup promené sur la map donc quand je suis passé en 1.14 bah pour trouver franchement des pandas et des renards je savais pas trop dans quelle direction je pouvais aller donc du coup je me suis dit que des oeufs les oeufs l'autre j'étais les chercher dans la dans la forêt j'ai un petit peu galéré à les ramener donc là c'est une petite fermette au sein du zoo voilà tranquillou avec un petit boulin pour justifier le fait qu'on est du blé et tout de la paille pour les animaux mais voilà c'est voilà tout est décoré tout et voilà ça a pris assez masse temps donc il y a des plusieurs aires de pique nique avec des forêts non pas des forêts des fontaines vous voyez là par exemple c'est un lapin en statue tout ça bon c'est des trucs qui ont pris quand même assez de temps à faire mais je suis pas mécontente du résultat voilà c'est c'est beau je pense voilà c'est ça ça a été quand même travaillé voilà les autruches les lions et tout fin je me suis assez éclaté à le faire ah bah les poules que j'avais ramené sont décédés écoutez donc là c'est la zone aquatique ici où il ya beaucoup de trucs mais oh là là c'est là mes petites tortues donc vous voyez vous passez au dessus du pont vous voyez les tortues en bas normalement j'avais ramené des dauphins bah c'est pareil ils se sont suicidés ma foi ils se sont suicidés les dauphins j'en ai ramené deux ou trois je sais plus j'en avais chié pour les ramener clairement donc en bas voilà vous avez toute la petite zone aquatique avec des poissons qu'on avait ramené donc là vous avez accès au grand aquarium qui est derrière voilà c'est décoré de la prise marine j'aime même pas croire fait d'usine à à guardian j'avais juste à raser un temple mais à voir ce que ça rend c'est sympatoche je pense vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais on peut ressortir par là et on arrive sur notre air de repos j'ai laissé une torse j'aurais dû mettre une cilanterne ici et du coup amazon lui avait été censé y armé poupe mais ils sont décédés écouté tristesse paix à leur âme à on peut passer par ici avec une sortie ok j'aurais dû faire une sortie là bas ça m'aurait paru plus logique donc voilà un peu ce qui a été fait au niveau du zoo ouais donc je suis désolé vous n'aurait pas la bonne carte donc moi je vais vous laisser ici au niveau du zoo voilà j'ai fait une petite présentation vite fait j'ai un peu plus blablatté que sur le royaume de noël mais c'est parce que je trouve que c'est pas trop commun en fait d'essayer de faire des animaux soi-même dans minecraft pour essayer de rester dans des proportions assez réalistes bien que certains ne soient pas du tout réalistes au niveau des proportions mais bref passons à autre chose donc je vais la petite cinématique pour le zoo et je vous retrouve pour parler des thèmes de la map alors on se retrouve ici donc spawn du monde parce que tout simplement vous allez spawner autour de la fontaine je sais pas l'endroit exact dans le périmètre en tout cas c'est certain donc voilà il faut savoir qu'ici vous avez une petite usine à poulet donc il y a des poulets dedans il n'y a pas de problème vous avez de la bouffe et à l'écor en fonction vous voyez là on voit un petit bec de poulet qui dépasse ce qui est important à savoir c'est dans la salle des coffres tac 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 on va y aller et je vais vous montrer quelques endroits que je ne vous ai pas montré au cas où vous avez l'envie de build sur cette map on sait jamais même si mon objectif c'est pas forcément que vous d'y aller dessus puisque je suis en train de build dessus et je suis loin d'avoir terminé mes projets donc voilà vous avez quand même des chocers remplis de trucs donc j'étais beaucoup dans l'end donc si vous allez là voilà il ya deux chocers quasi pleine d'élytra j'ai 49 tête de dragon donc vous voyez à peu près le nombre d'élytra que j'ai pu avoir là c'est un stop en diamant de rechange ici c'est mes outils donc je les laisse donc il y a quatre beacons déjà là c'est les têtes parce que j'ai le datapack qui droppent les têtes ensuite ici vous avez tout simplement des chocers avec du stuff en diamant et ici du stuff en fer je suis beaucoup je crois qu'il n'y a plus de pelle parce que je sais utiliser pour avoir de la neige quand j'ai fait le biome de noël voilà un peu les choses à savoir pour vous si vous voulez jouer sur la map on sait jamais même si c'est pas mon objectif comme je vous le dis parce que moi je suis loin d'avoir terminé maintenant on va aborder les thèmes justement de la map et thèmes les biomes etc je mettrai en description tout simplement le lien pour télécharger la map et le lien avec le document en question où vous verrez les thèmes alors en fond de cette partie blabla je vais vous mettre un peu un rêve que j'ai pu voir dans un village en allant me balader donc c'est parti donc là ça va être la partie super blabla donc si on a que ça intéresse pas ben voilà vous pouvez quitter la vidéo il n'y a pas de souci je le prendrai pas mal donc au niveau actuellement du tableau que vous aurez en description c'est j'ai mis en vert tout ce que je fais en jaune c'est ce qui est en cours et c'est ce qui a à faire qui est en blanc qu'il est resté en standard donc à chaque fois j'ai mis le type de biome le type de but que je voudrais faire et je mettrai les coordonnées au fur et à mesure où j'avancerai justement dans les différents projets que le projet au niveau du biome message serait de faire un truc un peu western avec des tipis avec un chemin de fer et c'est vraiment faire un peu à cet univers là un peu s'inspirer un peu de ce qu'on peut voir dans l'équilibre et puis vous voyez c'est pas stylé niveau du biome désert donc une cité désertique ça je kifferais faire avec un palais des milliers de nuits et tout c'est pour ça que le lapis j'aurai besoin pour youtube pour certains toits je vais avoir besoin aussi d'or donc on va pas refaire l'usine à or et tout enfin voilà c'est un peu le bordel mais ça va être fait dans la méga taïda faire un style viking vraiment voilà avec les drakkars et tout essayer de faire un truc essayer d'avoir un port pour faire des drakkars et tout ça pourrait être grave bien parce que c'est plein de trucs que j'ai jamais testé et qui me ferait très kiffer de tester et de me dire bah watch j'ai vu tel truc dans j'ai fait tel truc dans minecraft et c'est un plus pour moi ça montre que je m'améliore en build et tout et ça c'est intéressant donc dans un biome packadise faire un royaume de glace donc ça c'est prévu dans un biome jungle une cité dans les arbres avec des arbres full custom je vais pas reprendre les arbres vanilla de jungle je vais vraiment faire des trucs moi même donc c'est un énorme taf mais franchement je pense qu'il ya moyen que ça envoie du steak et que ce soit vraiment cool et pourquoi pas associé à cette ville dans les arbres enfin cette petite cité dans les armes un temple maya avec une un peuple un peu disparu et tout en mode un peu rustique tout ça vraiment très pauvre et tout voilà je réfléchis un peu à tout ça tout ce qui est un peu à steak maya des trucs comme ça donc à voir au niveau du biome warm donc tout ce qui est il de vacances par exemple avec des maisons sont pilotis et pourquoi pas une partie de ville aquatique et tout ça peut être intéressant et sur fait une île de vacances pourquoi pas faire un parc d'attractions par exemple aquatique je sais pas il ya plein de trucs possibles et c'est là où balas le seul livre c'est notre imagination quoi donc dans un biome montagne un style un peu steampunk parce que j'ai déjà pu faire du steampunk mais jamais un projet de a à z et je pense que ça pourrait être assez sympa pour moi d'aborder un peu ce thème mais dommage pour moi les montagnes vont être modifiés dans la 1.16 moi j'aurais pas la chance d'avoir les montagnes dans la 1.16 parce que j'ai généré quand même pas mal de terrain depuis donc voilà c'est un peu compliqué au niveau du biome taiga je pensais faire un peu des chalets suisse mais vraiment des trucs full bois et tout c'est avec tous les dérivés de bois qu'on a avec le bloc stripe et tout je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympa et assez diversifié donc maintenant je vais parler des types de villes où je ne sais pas dans quel biome construire et c'est là où je vais avoir besoin de votre aide pour que vous me disiez ce que vous voyez les choses en gros donc j'ai un style fantaisie elphique que j'aimerais faire parce que c'est pareil c'est quelque chose que j'ai jamais trop fait et tout donc où japonais asiatique fin les deux mois de faire mais c'est parce que les deux thèmes en fait je les vois bien dans un dans un biome flower forest en fait parce qu'au niveau de la couleur de l'air je trouve qu'elle est assez flashy et tout je trouve que ça pourrait être assez bien pour du alphique fantaisie et pour japonais par rapport aux cerisiers et tout tu peux faire les sakura tout ça je me dis que ça ressortirait vachement en fait donc c'est pour ça que j'hésite après un autre thème que je voudrais faire c'est du gréco romain au méditerranéen donc un peu dans les styles gré briques tout ça ça me plairait assez mais pareil je sais pas dans quel biome et j'aimerais refaire une ville moderne sur le premier serveur que j'ai monté que j'ai géré j'avais commencé à faire une ville moderne avec enfin des trucs démentiel mais j'ai jamais pu aller au bout du projet parce que le serveur s'est terminé pour x raisons bref c'est comme ça donc voilà il ya quatre projets où j'ai besoin de vous pour que vous m'aiguiller sur pas quel biome l'associé en gros dans au niveau de l'end j'aimerais bien faire un style futuriste parce que je trouve que la couleur de l'end et tout enfin ça fait un truc assez stylé ça fait la galaxie l'espace et tout et je dis qu'il ya moyen de faire des vaisseaux spatiales et tout faire des maisons mais complètement ahurissante vous voyez des trucs qu'on pourrait pas forcément voir dans la vie quoi et dans le nether faire un royaume des enfers avec un château sur la lave avec en utilisant des blocs de charbon et tout pour faire un sol bas un peu mort comme vous voyez et pourquoi pas avoir un château avec des gargouilles qui crachent de la lave et tout puis faire des dragons des trucs comme ça c'est des trucs que j'ai jamais fait mais ça me botterait vachement en fait voilà un peu pour les idées que j'ai gros projet on va dire après j'ai d'autres petites idées en tête qui là vont être un peu plus courtes à être faites faire une ferme par exemple donc quand je dis une ferme c'est pas juste ouais un petit chalet hop on a fini c'est faire le ranch les bosquets faire des tracteurs faire des grandes zones de champ faire des studios stockage faire une bergerie tout enfin tous les trucs qui peuvent être associés à une ferme quoi donc c'est le truc assez assez grand quoi après je me disais au niveau du nil pourquoi pas faire une île pirate avec un crâne et tout enfin un peu s'inspirer de ce qu'on peut voir dans indiana jones c'est tout les grands crânes puis à l'intérieur tu as des trucs cachés et tout enfin je trouve que ça pourrait être grave bien après au niveau d'un biome vachwom pourquoi pas faire des maisons champignons un peu et pourquoi pas essayer de s'inspirer un peu des schtroumpfs en vrai ça peut paraître con mais moi je pense que ça pourrait être assez marrant après des projets plus simpliste j'ai envie d'en dans le sens où bah c'est je fais un truc et point en fait c'est pas forcément pour l'associer dans un décor ou l'associer dans un projet faire le titanic par exemple ça me botterait vraiment d'essayer de refaire le titanic bon bien sûr ce serait pas à l'échelle réelle mais essayer de m'inspirer de ce qu'était le titanic pour le refaire dans minecraft ça me plairait bien c'est un truc qui a été souvent fait mais moi j'aimerais bien le faire juste pour le plaisir de mes yeux je l'ai déjà fait un jour pourquoi pas représenter un peu l'univers de star wars refaire tatouine les vaisseaux de star wars et tout faire faux con millenium et tout ça me ferait kiffer bon c'est pas du goût de tout le monde je vais pas mentir mais moi ça me botterait elle prend su pas c'est que si ça me botte bah voilà je me lance donc au niveau de poudlard aussi représenté poudlard au niveau de l'univers de harry potter ça me ferait tellement déliré de me dire mais putain et l'autre fait un jour dans ta vie poudlard dans minecraft quoi après j'ai une autre idée qui m'est venu c'est alphéa l'école de magie des sorcières au niveau d'un dessin animé qui était les wins quand j'étais gamine j'adorais ce truc et en vient de faire c'est pétant au niveau des couleurs et tout et je me dis que ça pourrait être grave sympa de se faire ça et j'aimerais bien aussi également retravailler un mansion pour que ça devienne un manoir hanté et rendre le truc beaucoup plus stylé qu'il est on va pas sentir ils sont déjà sympa et tout mais on sait que quand on bulle il ya on peut faire vachement mieux quoi voilà c'est un peu les autres idées que j'ai en tête et qui sont plus minimaliste en gros parce que c'est des projets qui sont uniques et points quoi ça va pas être des gros trucs donc là aussi j'attends également dans les commentaires bah quel est le projet que vous voudriez que je finisse que j'entame là en gros parce qu'au niveau du spawn tout ce qui est royaume médiéval fortifié je vais faire au fur et à mesure des choses tout comme je vais avancer les outils que j'ai à faire au fur et à mesure mais quel est le thème de build qui vous intéresserait le plus n'hésitez pas à aller voir le google doc qui aura en description enfin sur mon drive et comme ça vous pourriez me dire bah ce qui vous tente le plus c'est en fonction de ce qui ressortira le plus bas je choisirai tout simplement le thème donc voilà style fantaisie elle fic japonais asiatique gréco romain méditerranéen ville moderne j'ai besoin de vous pour le biome n'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez dans les commentaires ça me fera plaisir et ça m'aidera à me décider donc voilà un peu pour ce blabla qui fut assez long mais voilà ça va être une vidéo assez important je pense pour la chaîne et ça va vous permettre vraiment pouvoir vous balader sur cette map et découvrir un peu le travail qui a été fait dessus depuis qu'elle a été lancée en 2018 je dirais ah ouais c'est ça j'ai dû la lancer en août 2018 ou juillet un truc comme ça quand 1.13 est sorti donc voilà ça date un peu donc on va acheter la vidéo ici elle aura duré un bon moment mais j'aurais essayé de vous mettre un truc en fond qui soit bien et tout donc on verra ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser vos retours dans les commentaires je serais très curieuse de voir ce que vous allez me proposer pour les types de biomes et tout et pourquoi pas même des idées de build si vous avez envie de voir quelque chose de précis mais sachez que ce qui se construit sur memoria fera partie aussi de tuto de tuto build justement en créatif puisque je fais tout en survie pourquoi pas après derrière sortir des séries créatives build histoire de vous montrer un peu comment je procède quand je construis donc voilà je vais m'arrêter là parce que je pense que j'aurais beaucoup blablaté pour cette vidéo j'espère que le format ne vous aura pas trop déconvenue j'essaie de faire au mieux en tout cas j'essaie de m'améliorer du mieux que je peux je puisse pardon donc je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo on se retrouve bientôt bye bye à tous des bisous